Musique Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xinyu. 1. Les publications culturelles Du temps de Bouddha, la transmission du dharma ne se faisait que de bouche à oreille. Plus tard, elle s'élargit grâce à l'écriture, la sculpture, la peinture, l'écriture ayant joué le rôle le plus fréquent et le plus important. Le développement du bouddhisme en Chine a été décrit brièvement dans le chapitre précédent. Ici, nous allons nous concentrer sur la renaissance de la culture bouddhiste grâce aux efforts de Yang Jenshan de l'époque et de la fin de la dynastie Qing et des débuts de la République. Célèbre sous le nom de « père de la renaissance du bouddhisme chinois », Yang Wenhui, aussi surnommé Jenshan, offrit sa demeure de Nanjing qui devint la maison d'édition de sutras Jinling pour imprimer et distribuer les sutras bouddhistes. Par la suite, la maison d'édition Tianjing, la maison d'édition Beijing et la maison d'édition Kunling de la pagode Tianling de Yangzhou virent successivement le jour. Les pagodes de Yongquan à Gushan de Fuzhou et Manao de Hangzhou, elles aussi imprimèrent et distribuèrent des textes canoniques. Parmi elles, celle de Qingling fut la plus remarquable. L'ancien président de l'association bouddhiste chinoise, Zhao Puchu, m'a dit un jour que, pendant la révolution culturelle, le premier ministre Zhou Enlai avait ordonné de protéger en priorité la maison d'édition de sutras Jinling. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, elle continue à imprimer et publier les sutras. Toutes ces maisons d'édition ont joué un rôle vital dans la préservation, le collationnement, la publication et la diffusion des textes bouddhistes. Pour ce qui est de la publication bouddhiste contemporaine et durant le règne de l'empereur Guangxu, maître Zhongyang avait publié le canon Pintia dans le jardin Harthun de Shanghai. Malheureusement, il a été perdu durant la guerre. Après la publication des sutras, vers la distribution gratuite de livres, par exemple, Tous ces ouvrages contribuèrent énormément au développement et à la propagation du bouddhisme humaniste. Comme le vent d'ouest s'était déplacé doucement vers l'Orient, les échanges culturels stimulèrent l'apparition de toutes sortes de publications bouddhistes. En Chine continentale, la première fut le journal des études bouddhistes publié par Ti Pao Xian et Pu Yi Cheng en 1912, suivi par le mensuel du bouddhisme, le magazine Voix de la marée et l'hebdomadaire éveillé la foule du grand maître Taishu, ainsi que le périodique Le bouddhisme de l'institut bouddhiste La Chine, fondé par Ouyang Jingwu. Les vagues de la mer dharmique et le périodique de l'association mondiale des laïcs bouddhistes du vénérable Zhen Shan et les magazines enseignements bouddhistes occasionnels Le grand héros, prière et la propagation du dharma du maître Taishu de Kang Tiao dans les religions nord-ouest. Ces magazines ont tous exercé une influence certaine à travers le pays. D'autres publications, comme Le quotidien bouddhiste de Shanghai, la revue Éveiller le monde de Beijing et la revue Enseignement bouddhiste de Han Ko, furent publiées et distribuées par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada